C'est un peu un point d'orgue de la fête de la science qui est une manifestation initiée par le ministère de la recherche qui dure à peu près une dizaine de jours et aujourd'hui à Chambéry et bien c'est un moment de rassemblement avec des partenaires acteurs de la culture scientifique sur tout le département et il y aura sur ici sur site des ateliers pour pouvoir manipuler expérimenter pour mieux comprendre les enjeux de la science il y a également dans les autres salles des conférences pour pouvoir justement dialoguer avec les scientifiques. On présente nos travaux qu'on a fait au club scientifique du collège Jean-Jacques Perret et du coup on présente les planctons et l'effet des microplastiques sur les planctons. Ça se passe très bien, on a eu beaucoup de monde et puis on fait aussi des représentations théâtrales pour les plus jeunes et c'est pareil on a eu beaucoup de monde donc c'est très appréciable. Ce week-end sur la fête de la science on présente RTE, nos fonctions, nos métiers et notre fil rouge qui est la liaison à courant continu Savoie-Piedmont qui est en courte finalisation de travaux et en phase d'essai. Alors ça permet de comprendre plus précisément effectivement l'électricité on l'a chez nous tous les jours par contre quelle est la réalité des métiers chez nous et quel est finalement à quoi ressemble une ligne aérienne, à quoi ressemble une ligne souterraine, comment on la construit. Ça permet d'échanger sur l'électricité, son besoin auprès de tous les gens qui viennent nous voir aujourd'hui. Nous on est venus là cet après-midi pour aider un petit peu à la représentation du musée Galetti, du musée Radio Galetti et nous nous faisons une petite démonstration en marge de ce musée pour montrer nos petits talents de radio amateurs et en particulier on s'est amusé aujourd'hui à faire une démonstration de code morse aux enfants qui apprécient beaucoup et mon collègue à côté fait quelques expériences lui de radio haut. Donc ici on a un émetteur à savoir un allume gaz parce que ce qu'on veut obtenir c'est un arc électrique et en face un récepteur, un cohéor de branlie 1890. Donc on a un circuit fermé ici avec une pile, un galvanomètre et un petit peu de limaille de fer dans le tube. Si jamais je fais une étincelle électrique sans toucher, on s'aperçoit que le galvanomètre dévie. Mais le problème bien sûr c'est que ça dévie tout le temps. Donc ce qu'il faut c'est décohérer le système en faisant une petite vibration. Donc c'est vraiment les tout débuts de la radio. Alors il manque pour que ça soit complet, pour faire un essai à plus grande distance, il manque de chaque côté ici des fils pour faire une antenne pour le récepteur et il manque des fils près de l'allume gaz de chaque côté pour faire l'antenne d'émission. Dans ce cas là on pourrait transmettre un petit peu plus loin. Rendre les sujets de recherche des chercheurs accessibles à tous et c'est l'enjeu de la fête de la science et nous on valorise un des projets de l'université. Alors aujourd'hui on est là pour valoriser un projet de recherche qui s'appelle Futurisme et c'était un projet qui avait pour but d'imaginer le tourisme de demain en 2050. Et de ça on en a fait un jeu qui présente les enjeux du tourisme. L'année dernière j'étais trop jeune pour aller au club scientifique du coup j'étais de l'autre côté de la table du coup et on m'apprenait des choses et maintenant c'est l'inverse. Et j'aime bien expliquer aux enfants parce qu'aux enfants c'est mignon parce qu'ils comprennent pas trop et du coup j'aime bien leur expliquer comment ça fonctionne mais avec des mots simples. C'est super aussi parce que c'est un lieu d'échange et on s'apprend tous des choses différentes et c'est formidable. Et cette année assez logiquement enfin en tout cas on le comprend bien on est sur le thème du changement climatique avec là on vient de voir une vingtaine d'ateliers particulièrement intéressants et stimulants pour la réflexion mais aussi évidemment pour la prise de conscience auquel chacune et chacun doit réaliser pour préserver les possibilités de développement ultérieure avec une prise en compte d'une responsabilité morale, environnementale et sociale. Merci.